Alors pour simuler notre montage sur l'ISIS, premièrement on va créer un dossier, un dossier sur le bureau par exemple, dans lequel on va sauvegarder le fichier ISIS et le dossier de MPLABX. Alors on va utiliser le logiciel ISIS pour saisir le schéma et le logiciel MPLABX pour simuler le programme. Alors on va commencer par l'assiser du schéma, pour chercher le microcontrôleur il suffit d'écrire la référence 16F84A, la référence du microcontrôleur, voilà notre microcontrôleur 16F84A, une LED LED, on va chercher la LED, ici vous avez la LED green ou bien red. Un bouton poussoir, button, donc c'est un bouton poussoir, voilà. Une résistance RES, la résistance de protection de la LED et l'apport valeur 220, branchée à la broche FB1. Donc pour le bouton poussoir, on a besoin d'une alimentation, donc l'alimentation power, on a besoin d'une alimentation, une résistance, une résistance des kilos. Puis la masse, puis la masse, ground, et voilà on va relier le bouton poussoir à la broche A0. Donc la masse ici pour la LED, voilà c'est le montage, le montage de l'application qu'on va simuler. Donc lorsqu'on clique sur simuler le programme, il y a une erreur, programme property not specified, ça veut dire on doit, on doit déclarer, on doit déclarer le fichier de programme. On n'a pas encore, on n'a pas encore, on n'a pas encore à écrire le programme, donc on doit créer tout d'abord le fichier par IPLAPX et faire appel au fichier dans l'ISIS. Donc pour écrire le programme, ça c'est le schéma du montage, donc on va sauvegarder notre fichier, notre fichier sur le dossier qu'on a déjà créé, donc le dossier c'est application1, donc ça c'est application1. Donc ça c'est le montage sur l'ISIS, pour simuler le programme, on va utiliser le logiciel IPLAPX, on va cliquer sur New Project, New Project, on va choisir Standalone Project, Next, on va choisir la famille mid-range, ou bien on peut écrire directement la référence du microcontrôleur, c'est F84A. Donc on doit, soit on écrit directement la référence, soit on choisit la famille mid-range, etc. Donc BXS F84, c'est on doit choisir le microcontrôleur qu'on va utiliser. Next, on va choisir le programmateur, le programmateur PK3, ou bien le simulateur, si on veut simuler avant de programmer, donc on peut utiliser le simulateur. Si on veut directement programmer, si c'est un, bien sûr, si le programmateur est un programme qui est très simple, il n'a pas besoin de simuler, de simulation, etc. On peut directement utiliser le programmateur PK3, donc MPISM, on va choisir le compilateur MPISM, Next, on va choisir le nom du projet. Il vaut mieux utiliser des noms qui sont très simples, hop, application 1. Donc c'est AsMainProject, donc on va stocker notre projet dans le fichier, le dossier qu'on a déjà créé, application 1. Et voilà, donc on va nous accrocher cette case, c'est AsMainProject comme projet principal. On doit le choisir comme projet principal, parce que lorsqu'on veut simuler le programmateur, il doit être le principal. Donc Finish. Après avoir créé ce projet-là, donc on clique sur le bouton de droite, Neo, ou bien on peut directement créer le fichier à partir de ce NeoFile. NeoFile, mais on doit prendre en considération que notre file, il se trouve dans le projet qu'on a créé, application 1. Donc on va choisir le langage de programmation, on va utiliser le langage, le langage Assembler. Donc on va utiliser le langage Assembler. Langage Assembler, Assembler File, on va choisir le file .asm. Oui, on clique sur Next, on peut nommer le file, application 1. Finish. Donc ici, on peut écrire le programme directement ici. Donc moi, j'ai déjà créé le programme, donc je vais justement compliquer le programme. Donc ça, c'est le programme qu'on a déjà élaboré dans la première partie de cette activité pratique. Donc après avoir élaboré le programme, on peut le simuler. On peut créer le fichier. On n'a pas besoin de simuler le programme, si c'est un programme qui est très simple, etc. Donc on va créer le fichier hexadecimal.hox. Donc ça, c'est la destination des fichiers, desktop, application 1, application.x, etc. Donc dans notre dossier qu'on a déjà créé, voilà le dossier de mp.application.x qui est créé par mp.x. Donc la destination des fichiers, c'est application.x, destination, default, production. Donc ici, vous allez trouver le fichier .hex hexadecimal. Donc on doit faire appel à ce fichier-là. Donc bien sûr, on va faire appel à ce fichier-là à partir de l'existe, donc application 1. Donc lorsqu'on veut créer, on doit faire appel avant de cliquer sur exécuter. On a besoin de faire appel à ce fichier. Donc on clique, double-clique sur le microcontrôleur. Donc on doit chercher le fichier qu'on a déjà créé avec mp.application.x. Et voilà, il nous a donné directement le dossier mp.application.x. Le dossier mp.application.x parce qu'il sent que le fichier existe. Et le dossier mp.application.x, ils sont dans le même dossier. Donc on clique sur le dossier mp.appl.x, destination, default, production, application, voilà, le fichier .hex. OK. Donc on va simuler notre programme. Donc notre fonctionnement désiré, si on appuie sur, si on ferme l'interrupteur, la LED s'allume. Si on ouvre l'interrupteur, la LED s'éteint. Donc devient éteinte. Donc le programme fonctionne de manière correcte sur mon logiciel. Donc, il nous reste à transférer ce programme vers le microcontrôleur. Mais avant de le transférer, on doit, bien sûr, réaliser le câblage sur Tesla, etc. Et connecter le programmateur. Et ça, on va le voir dans la partie suivante. Merci.